Carlos Alcaraz a annoncé son forfait ce mardi pour le Master 1000 de Monte-Carlo en raison d'un problème au bras droit. Après 2021 et 2023, l'Espagnol va donc encore manquer le premier Master 1000 de la saison sur terre battue. Il faudra encore attendre un peu pour voir Carlos Alcaraz s'illustrer à Monte-Carlo. En effet, alors qu'il n'a jamais gagné un match sur le rocher, le jeune Espagnol, 20 ans, a cette fois été contraint de déclarer forfait ce mardi, à la veille de son entrée en lice face au Canadien Félix Augé-Aliassime, 35e mondial. Encore gêné par un souci au bras droit, le numéro 3 mondial va donc à nouveau rater le premier Master 1000 de la saison sur terre battue, comme en 2021 et 2023, lui qui avait été sorti d'entrée lors de sa seule participation en 2022, par l'américain Sébastien Cordat. « J'ai travaillé jusqu'à la dernière minute à Monte-Carlo pour essayer de récupérer d'une compression du nerf médian au bras droit, mais ça n'a pas été possible et je ne suis pas en mesure de jouer. J'avais vraiment envie de jouer. » À l'année prochaine, a expliqué l'Espagnol, via son contix, anciennement Twitter. Alcaraz espérait prendre sa revanche à Monte-Carlo. Alors que la saison est encore longue, le récent vainqueur du Master 1000 d'Indian Wells va donc prendre le temps de se reposer un peu et de soigner son pépin physique, malgré ses envies d'enfin montrer son vrai visage sur le rocher. « C'est un très beau tournoi, j'ai toujours voulu jouer ici et faire de bons résultats. La première fois que j'ai joué ici, j'ai perdu au premier tour. Donc j'ai des sentiments mitigés à Monte-Carlo. J'ai une revanche à prendre », avait en effet confié le natif Del Palmar ces derniers jours. Titré l'an dernier lors de l'ATP 500 de Barcelone et lors du Master 1000 de Madrid, Alcaraz va en plus avoir beaucoup de points à défendre ces prochaines semaines d'ici Roland-Garros, 26 mai 9 juin. Par ailleurs, le malheur de l'Espagnol fait le bonheur de l'Italien Lorenzo Sonega, qui est repêché des qualifications et affrontera donc, FAA, au deuxième tour du Master 1000 de Monte-Carlo.